Pour illustrer le harcèlement scolaire, le magazine Télé Loisirs a décidé d'une chouette photo. On y voit un blondinet se faire harceler par deux petits basanets aux cheveux bien frisés. C'est le site d'AFO Le Courrier de l'Atlas, qui a repéré cette illustration de l'article sur le harcèlement scolaire du numéro du 21 février de Télé Loisirs. Un choix iconographique de Télé Loisirs qui a fait bondir le courrier de l'Atlas, ainsi que la militante antiraciste Roqueya Diallo ou le site ouma.com qui relayait l'article. Contacté par Adsy, Sylvie Breton, l'auteur de l'article, assure n'avoir rien à voir avec le choix de la photo. Ce n'est pas de mon ressort. Je n'ai vu la photo qu'à l'apparition. Sur le coup, ça ne m'a pas choqué. Après, « Aille regarder de plus près », commente la journaliste, nous renvoyant au directeur artistique et au rédacteur en chef du magazine TV. Également joint par Adsy, le rédacteur en chef Thierry Masclot, ne sait pas qui précisément a choisi la photo mais veut couper court à la polémique, je suis sur le cul. À aucun moment, le choix de cette photo n'a été fait sur les critères qu'on met en avant aujourd'hui. C'est contre tout ce que je pense, tout ce que je défends. Et même aujourd'hui, je me refuse de voir dans cette photo ce qu'on nous reproche. Je vois trois petits-enfants et c'est tout. Mais c'est dur pour toute la rédaction cette polémique, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on essaie de véhiculer au quotidien. Mais d'où vient cette photo ? Après de nombreux essais de mots-clés, nous avons finalement mis la main sur l'image, qui a été piochée par les équipes de l'hebdo dans une base d'images, souvent utilisée par la presse, tankstock, gâte et images. Pour la retrouver, il suffit de taper harcèlement et colle dans le moteur de la base de gâte et images pour tomber sur nos trois écoliers, dès la première page de résultat. Et Télé Loisirs n'a d'ailleurs pas pris la photo la plus anxiogène, une autre version montre un des enfants menaçant du point le petit blond. Fin janvier, c'est le site de Télé Loisirs qui avait été fortement critiqué pour un article intitulé français, allemand, japonais, qui a le plus gros QI. Le classement opéré par Télé Loisirs et Faire faisait figurer les Algériens et les Marocains comme ayant le plus faible QI. Un article finalement retiré du site après de nombreuses critiques sur Twitter. MAJ 18h, comme nous le signale un Nazi note, la photo avait déjà été utilisée dans un papier du site de France Info en octobre dernier. Suite à des commentaires et des tweets, la photo avait été remplacée, l'article d'origine est disponible ici, grâce à la Weback Machine d'Archivorg.